Depuis pas mal d'années maintenant, on entend un petit peu partout le fait qu'il y ait des faux comptes de personnalité publique qui vous contactent en message privé sur Facebook, sur Instagram pour vous annoncer le fameux « Tu as gagné un joli smartphone, souvent un iPhone ». Génial ! Sauf que le problème, c'est que c'est une arnaque. Je peux comprendre qu'on soit tenté d'y croire. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la possibilité de gagner des jolis cadeaux qui ont une certaine valeur et que pas mal de personnes aimeraient avoir ce type de message privé. Encore plus quand ça vient de la part d'une personne qu'on apprécie fortement. Bizarrement, ces comptes s'abonnent à votre compte directement lorsque vous vous êtes abonné à un YouTuber ou à une star. Déjà là, c'est assez louche. Mais quand on regarde un petit peu plus près les différents pseudos, on voit qu'il y a des petites modifications. Par exemple, on remplace le zéro par un haut. Vous voyez le truc. La majorité du temps, l'imposteur vous demande tout simplement de téléphoner à un numéro de téléphone ou d'envoyer directement un SMS et qui va vous permettre d'avoir un code. Tout ça, c'est surtaxé et ça coûte énormément d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, se font arnaquer et peuvent perdre même des milliers d'euros. Vous connaissez la chanson et là, il ne s'agit qu'une technique parmi tant d'autres. Personnellement, quand je fais un concours, la majorité du temps, c'est surtout sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. La seule chose que je demande au gagnant, c'est son nom, prénom, adresse, numéro de téléphone pour que je puisse lui envoyer son colis comme il faut. Je ne vais jamais demander de téléphoner pour avoir un code. Si je vous parle de tout ça, c'est encore une fois pour vous mettre en garde par rapport notamment à une nouvelle arnaque sur Instagram et qui monte vraiment en flèche. Peut-être que vous l'avez déjà reçu en message privé. Moi, j'en ai reçu une centaine. En gros, vous recevez deux messages. Le premier, vous annonçant que voilà, ça m'a pris trois heures de faire ça. J'espère que tu vas vraiment aimer. Et deuxième message, un lien URL que tu peux cliquer. Il ne faut surtout pas cliquer dessus. Alors, j'avoue que quand tu vois le message en anglais, alors que de base, ton pote ou le créateur parle en français, c'est très très bizarre. Mais l'homme est curieux. On n'a pas très bien compris. On a envie d'en savoir plus. Naturellement, on est tenté de cliquer sur le lien. Que fait ce lien ? En fait, ça te redirige sur une page où il y a une acceptation à faire avec Instagram. Donc déjà, voilà, vous sentez la douille. Surtout, ne cliquez pas dessus. Ne cliquez jamais sur des liens chelous, que ce soit vos amis, même votre copine, votre copain. Et quel que soit le réseau social, parce que ça marche aussi sur Facebook. Donc, évidemment, alerte, il ne faut pas mettre ses identifiants n'importe où. Actuellement, si vous cliquez, il y aura un robot qui va envoyer le même type de message à tous vos contacts. Certains de vos contacts qui vont également cliquer. Et voilà, effet de boule de neige. Pas mal de personnes qui sont touchées. Malheureusement, il y a très peu d'informations sur ce gift buzz. Mais derrière, je suis persuadé que le principal objectif, c'est de pouvoir récupérer un maximum de données personnelles et de pouvoir potentiellement les utiliser pour d'autres projets. Pour l'instant, à première vue, rien de méchant. Puisque les gens peuvent réaccéder à leur compte et changer même le mot de passe. Mais on ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer plus tard. Tout ça me fait penser à la fameuse arnaque qui avait été envoyée notamment à pas mal de Youtubers. Vous le savez, quand on est créateur, on est sollicité par énormément de marques. Et également par des sociétés d'applications de jeux. Pour faire rapide, en gros, le message c'était... Bonjour, monsieur, madame, on adore ce que vous faites et on aimerait que vous présentiez notre application que vous pouvez télécharger via ce lien dans votre future vidéo. Là, naturellement, il y en a certains qui ont cliqué. Derrière aucun jeu et quelques jours plus tard, bim, leur compte YouTube est complètement piraté. Le nom, photo de profil, tout est modifié, même les vidéos. Et il y a un live qui parle de Bitcoin, qui parle d'Elon Musk. Derrière, il y avait de l'incitation à acheter du Bitcoin en passant par telle plateforme et tout. Vous sentez encore une fois la douille. Alors moi, de mon côté, je n'ai pas été dans cette situation parce que je fais super attention à ça. Heureusement, parmi tous ces Youtubers, ils ont pu retrouver par intermédiaire en deux Youtubes leur chaîne YouTube. Mais c'est vrai que ça fait quand même assez peur. Surtout que d'ailleurs, les arnaqueurs, dès qu'ils avaient accès au compte, ils ont fait tous les changements de mots de passe et compagnie pour qu'on puisse vraiment plus y accéder. Bref, tout ça pour vous dire, méfiez-vous. Encore aujourd'hui, il y a plein d'arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook. Là, le gif buzz, c'est vraiment celui qui a en grande montée. Surtout, ne cliquez pas dessus. Bref, je vous laisse. Soyez prudent, prenez soin de vous. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des icônes qui s'affichent dès maintenant pour pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube et de regarder une de mes dernières vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501